Pourquoi est-il si important, pourquoi est-il si essentiel d'aborder la pandémie de Covid-19 sous l'angle du genre ? Tout d'abord parce que l'histoire se répète et qu'on a vu une montée, une amplification des inégalités liées au genre. Lors des pandémies précédentes, je pense à l'épidémie de SIDA ou à celle d'Ebola. Ensuite parce que les témoignages sont nombreux, émanant des personnes elles-mêmes ou des associations qui travaillent auprès d'elles, attestant de ces inégalités de genre. Nombreux témoignages, des indicateurs à venir qui vont attester de cette dégradation importante. Ensuite parce qu'on sait que l'égalité de genre est un facteur puissant de lutte contre la pauvreté. Et donc dans toute politique publique qui se tient, il est important d'intégrer de façon générale le genre, en particulier lors des crises, mais pas que. Je pense aussi aux crises environnementales qui seront, qui sont et qui seront porteuses probablement de ces inégalités de genre. Donc il est temps d'inclure cette approche genre dans les politiques publiques et dans les réponses qui sont fournies. Concernant ces inégalités de genre, les associations ont bien évidemment élaboré très précocement des axes prioritaires pour répondre à ces inégalités. La toute première, c'est certainement le maintien d'un accès effectif au service de santé sexuelle et reproductive, mais aussi, et c'est important, au service de santé mentale. Les plus précaires et de façon générale pour la population générale ont besoin d'un accès effectif à ces services dans les périodes pandémiques. On sait que les femmes sont particulièrement sanctionnées économiquement, donc c'est un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place pour lutter contre ces inégalités de genre. Ensuite, je dirais que l'inter-associatif est important dans ces périodes pandémiques. On travaille beaucoup en inter-associatif pour faire remonter des témoignages, remonter des indicateurs. La masse critique des indicateurs déposée auprès des pouvoirs publics permettra un levier puissant pour aboutir à des changements, des intégrations dans les politiques publiques qui luttent, qui permettront de lutter contre ces inégalités de genre. Enfin, les associations demandent, ont toujours demandé, à ce que leur fonctionnement soit assuré de façon sereine. L'accès aux populations les plus précaires est essentiel en période pandémique. Pour les plus précaires, pour les plus vulnérables, les associations et le lieu où elles travaillent constituent souvent le seul refuge où puisse fonctionner ce lien social si important en période pandémique.